J'ai passé mon enfance dans un petit village, un hameau à Jacob Ménil près de Brésil-sur-Nez. Acteur ou prêtre, missionnaire, je voulais sauver les Africains. Je regarderais la télé mais il fallait mettre des pièces pour payer la télé, regarder Zorro, Rock'n'Boll et tout ça. C'est Thierry Lafronde et puis il y a aussi Joss Randall avec Steve McQueen, ça j'adore. J'ai pris le cours au cours Florent, très vite Robert Rossen a envoyé un assistant au cours Florent pour remplacer un rôle au pied levé et j'ai fait les essais, un casting et j'ai été pris pour jouer dans les Hauts-du-Hur-le-Vent. J'avais 21 ans, ça s'est joué au TBB au théâtre de Boulogne-Biancourt. Le premier rôle que j'ai joué, j'ai eu des émotions là, c'était dans les Hauts-du-Hur-le-Vent, le rôle d'Edgar Jeun, parce qu'après les comédiens adultes jouaient des personnages plus âgés dans le deuxième acte. C'était avec Vincenzo Marano, le réalisateur, qui me connaissait un peu.